Salut à tous ! Alors, je suis particulièrement heureux de vous faire cette vidéo. Ça fait un moment que je voulais la faire et ça m'a demandé de la préparation. Donc, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Et puis, de toute façon, j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres trucs sur le feu. J'en parlais dans ma vidéo sur mes objectifs 2023 qui est sorti il y a deux jours de ça. Et je vais vous parler d'investissement immobilier au Royaume-Uni. C'est aussi une opportunité d'investissement que j'ai amenée à ma communauté privée. L'objectif de la vidéo, enfin, il y a deux objectifs par rapport à cette vidéo. Premier objectif, c'est de vous ouvrir les chakras, de vous faire comprendre ce que l'on peut trouver comme opportunité quand déjà on cherche et quand on a le bon entourage de personnes autour de soi. De vous faire comprendre qu'on peut faire de l'immobilier à l'étranger sans se reprendre la tête. C'est dans la continuité de la vidéo que j'ai pu faire en fait avec Romain Armato. du coup, semaine dernière. Et moi, c'est des deals que je recherche, c'est des deals comme ça. C'est de l'immobilier à l'étranger, notamment de l'immobilier à l'étranger. Il y a plein de choses que je recherche en termes de pour générer de l'argent. Moi, je m'intéresse à tout. Mais c'est l'immobilier où je n'ai pas à me prendre la tête. Voilà, j'apporte du cash. J'ai des personnes qui font, qui accompagnent. Et alors, c'est sûr, ça limite les plus-values potentielles. Néanmoins, on peut quand même faire des choses plutôt intéressantes comme vous allez pouvoir le voir maintenant. Deuxième objectif de la vidéo, c'est vous donner l'opportunité de co-investir avec nous. Je n'ai aucun contrat d'apportateur à faire, que ce soit bien clair. Mon seule motivation, c'est qu'on ait plus de cash à disposition pour y aller de manière plus lourde, aller sur des plus gros biens et faire plus de fric, tout simplement. Donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé la vidéo. Allez, c'est parti. Donc, vraiment, vous allez voir, le principe est super intelligent. Le principe, donc, c'est d'acheter des biens et de créer des colocations. Ok, là, vous allez me dire, rien de fou. D'accord. Mais vous allez voir, il y a vraiment une intelligence et de l'ingénierie financière qui est en place derrière, avec des choses qui sont… Alors, je ne dirais pas qu'on ne peut pas du tout le faire en France, mais c'est plus compliqué. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de découvrir que, en utilisant les règles et les mécanismes bancaires qui existent dans d'autres pays, on peut faire des choses super intéressantes. L'immobilier en France, ouais, on peut faire des trucs et tout le monde est à fond sur l'effet de levier en France, l'éthofix, etc. Mais des gens qui font de l'argent en immobilier dans le monde, il y en a des tas. Et je veux dire, on ne fait pas de l'argent en immobilier seulement en France. C'est aussi ça que je veux un peu venir bousculer dans vos esprits et parce que je pense que d'avoir de la résilience au niveau de son patrimoine, de la résilience au niveau de son patrimoine immobilier, de ne pas être juste en France, ça me semble, dans le monde qui arrive, plutôt important. Voilà. Donc, le principe, c'est d'acheter des HMO. Alors, l'acronyme exactement. Je ne me souviens plus, c'est house, je ne sais plus. Mais concrètement, c'est d'avoir des biens où on fait de la colocation. De six chambres ou plus. Le six chambres ou plus a son importance, vous allez le découvrir. On a un apport en capital de 25 à 35 %. Alors, effectivement, ce n'est pas comme en France où on va avoir un apport en capital, où on va juste payer les frais de notaire en voie-même et se faire financer à 110 %. Même si aujourd'hui, c'est plus compliqué. En tout cas, de ce que j'entends dire. Pas impossible, plus compliqué. Eh bien, en l'occurrence, là, on apporte du capital. 25 à 30 %. Mais vous allez voir qu'avec l'ingénierie financière qui est en place, à la fin, on réduit en fait la part de capital que l'on garde bloquée, entre guillemets, dans le deal. Le reste est donc financé au prix de la banque. Donc, en l'occurrence, là, il y a un prêt qui est contracté pour l'achat du bien. Imaginons, c'est juste pour l'exemple, c'est plutôt des trucs qui s'achètent dans les 400, 500, 600 000, voire plus. Là, ils font des opérations. Notre partenaire, ils ont fait des opérations. Quand on avait fait les vidéoconfs au sein de la communauté, j'en avais fait 55, si je me souviens bien. Et ils continuent d'en faire. Ils accélèrent. Donc là, je pense à allègrement dépasser les 60. Ils font ça depuis de nombreuses années, notamment le gars qui a fondé cette entreprise. Assez inspirant, d'ailleurs, en termes de réussite. Donc, je me reconcentre sur la thématique. Je digresse, désolé. Donc, voilà. Imaginons, il y a un achat pour 100 000. OK. Bon, ben voilà. Il y a une partie d'apport en capital. On va dire à peu près 25 000. Et puis, le reste est financé auprès de la banque. Là, en l'occurrence, c'est un financement à court terme. Et vous allez comprendre pourquoi. Il y a, alors, les frais. Notario, le capital, du coup, qui est injecté va permettre de payer ses frais de notaire. Et puis, les frais de remise en état et de travaux. Puisque l'objectif, c'est d'acheter des biens où il faut en fait créer de la valeur. C'est rarement des biens où tout est prêt. Donc, il va falloir créer ces chambres-là avec salle d'eau à chaque fois, avoir vraiment des chambres qui sont indépendantes. Avec l'objectif de faire des choses haut de gamme pour pouvoir aussi attirer la clientèle qui correspond. Et pouvoir, de la même manière, eh bien, tout simplement générer une rémunération qui sera plus importante en faisant payer plus cher les gens. Là-dessus, comprenez bien qu'en Angleterre, il n'y a pas du tout les mêmes problématiques qu'en France pour pouvoir virer les gens s'ils ne payent pas. D'accord ? Qui plus est, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils passent des contrats avec des entreprises qui vont louer, en fait, leurs travailleurs. Donc, c'est parfois directement les entreprises en question qui vont payer l'allocation pour loger à l'intérieur des travailleurs. Puisqu'il y a des choses qui se créent. Il y a un port franc qui se crée au Royaume-Uni, notamment depuis le Brexit. Ils sont en train de s'organiser pour devenir une plateforme, on va dire, de passage, un point pivot entre les États-Unis, la Chine, l'Europe. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il y a aussi des opportunités qui sont vraiment intéressantes là-bas. Donc, revenons au mécanisme et au principe. OK. Donc, voilà. Frais de remise en état, etc. Et à ce moment-là, quand il y a du coup, après les travaux, six chambres ou plus, avec du coup la capacité de générer de la rentabilité et de louer ces différentes chambres, à ce moment-là, le bien n'est plus considéré de la même manière sur le marché. Ce n'est plus considéré comme un bien purement résidentiel, c'est considéré comme un bien commercial à partir de six chambres ou plus. Et ça permet en fait d'obtenir une valorisation sur le cash flow que le bien est capable de générer parce qu'il est considéré comme un bien commercial et non plus sur uniquement sa valeur résidentielle. Ce qui en fait augmente immédiatement à partir du moment où cette transformation a été faite, augmente automatiquement, rehausse sa valeur en fait entre ce qu'il était d'un point de vue résidentiel et ce qu'il est maintenant d'un point de vue bien commercial. Et on a donc automatiquement comme ça une appréciation qui se fait de 25 à 40 % en général sur le bien. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, on peut aller faire refinancer le bien auprès de la banque sur la base de la valorisation commerciale. Et là où notre partenaire a mis en place tout un process qui est extrêmement malin, c'est qu'en fait, il sécurise cette future revalorisation et le futur refinancement dès le début en fait. Parce qu'il se passe à peu près 4 à 6 mois entre le moment où ils achètent. Alors, c'est des choses qui vont beaucoup plus vite qu'en France, beaucoup moins de friction. Il se passe 4 à 6 mois entre le moment où ils achètent. Ils contractualisent donc un premier prêt qui va être plus court terme. Et entre le moment où ils ont fini les travaux et où ils font le refinancement. Et au moment du refinancement en fait, qui va se faire sur une valeur qui va être plus élevée, et bien ça permet de récupérer directement une grosse part du capital qui avait été injecté au début. Et de cette manière, là où on avait potentiellement 25 à 35 % du capital qui avait été apporté par rapport au prix d'achat, et bien tout de suite, hop, on a une diminution en fait parce qu'il y a un refinancement qui est complet à plus long terme en l'occurrence. Et on peut récupérer en fait automatiquement du cash par rapport à cette revalorisation qui a été faite pour pouvoir continuer à le faire tourner et puis générer de l'argent. C'est important de faire tourner son cash tout en conservant le bien, en l'ayant en location, avec du coup des loyers en fait qui tombent tous les mois, qui remboursent le crédit et avec même du cash flow qui est généré. Et ce cash flow donc est redistribué auprès des différents investisseurs. Alors en l'occurrence, voilà, je vais y venir là sur le montage, mais on co-investit en fait avec le partenaire. Et puis, l'objectif c'est au bout de 4, 5 ans de revendre le bien après l'avoir fait tourner pendant un moment. Et puis, bon, ce qui est espéré, c'est bien sûr qu'il y ait une valorisation plus importante du bien dans le temps, de manière à faire de la plus-value aussi au moment de la revente. Et c'est pour ça que la période actuelle est particulièrement intéressante parce que l'immobilier commence à prendre un peu tatane. Et du coup, on va avoir des opportunités. Il y a déjà des opportunités et il va y en avoir encore plus, je pense. En tout cas, c'est ce que l'on pense dans la communauté pour ceux qui ont décidé de ce genre de deal. Déjà, il faut avoir les moyens puisque c'est un ticket minimum de 15K pour se positionner sur celui-ci. Donc, c'est important. Ça d'ailleurs, j'aurais dû préciser dès le début de la vidéo. Et donc, voilà. On en vient du coup à la partie montage. J'espère que c'est clair. J'espère que mon explication est cohérente. Je vais essayer de le récapituler. Achat du bien, transformation, travaux, refinancement. Le refinancement se faisant sur une nouvelle catégorisation du bien, la méthode de calcul du côté de la banque. Et d'ailleurs, ça a été sécurisé dès le début. Ils disent OK auprès de la banque dès le début. Ils disent OK. Ils signent un papier. Ils ont un papier de la part de la banque. Ils disent OK. Si vous arrivez à faire ceci, c'est-à-dire à créer six chambres ou plus. Par exemple, ils disent bon ben voilà, on va créer dix chambres sur le bien. À ce moment-là, on accepte de vous le refinancer. La nouvelle valeur du bien. Et là, les banques en fait, elles ont un mode de fonctionnement qui est différent de ce qu'on peut connaître en France. C'est plus financier en fait. Elles disent ben voilà, nous il y a tel cash flow par rapport au prix moyen du marché. La banque, elle fait son calcul, elle est d'habitude. Elle prend prix moyen du marché. OK. C'est capable de générer tel cash flow. OK. Par rapport à tel cash flow, nous, on considère que la nouvelle valorisation, c'est ça. Et cette valorisation, du coup, on accepte par rapport à cette nouvelle valorisation de refinancer pour tel montant. Parce qu'elle ne refinance pas à 100 % bien sûr, la banque. Elle va refinancer à 80 %, 75 %, 80 % par rapport à la nouvelle valeur. Et puis, donc, refinancement, récupération d'une partie du capital qui a été injectée, location, rentabilité, revente. Le montage, comment ça marche ? Création d'une SPIL, voilà. Donc, Special Purpose Vehicle. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est une société créée spécifiquement pour l'opération. qui permet de regrouper des investisseurs et de faire l'opération à plusieurs. Apport en capital de la part des investisseurs. Concrètement, là, le partenaire, lui, grosso modo, c'est 50 % du résultat, des bénéfices qui vont être générés pour les investisseurs, 50 % pour le partenaire. Concrètement, le partenaire fait tout le taf. De notre côté, il y a juste à amener l'argent. C'est tout. Et on a des rapports aussi réguliers par rapport à ce qui se passe. Le risque est limité au capital apporté. Ça, c'est important. Au niveau de financement du bien, vous n'êtes absolument pas responsable d'un point de vue personnel. Et ça, c'est génial. C'est qu'avec la SPIL, ça permet d'isoler le risque. Si la banque, à un moment donné, il y a un défaut pour quelque raison que ce soit, elle, ce qu'elle va faire, elle arrive, elle prend le bien et en fait son affaire pour le revendre et pour pouvoir rembourser l'emprunt qui est associé. Mais en aucun cas, nous serons, nous en tant qu'actionnaire en fait de cette SPIL, considérés comme ils ne viendront pas nous chercher notre argent perso. Et ça, c'est quand même important. Donc, le risque est limité au capital que l'on met, capital apporté. Partage du capital récupéré, moitié-moitié avec le partenaire en termes de création, de survalorisation, on va dire. De création de valeur qu'il y a eu avec la transformation du bien. Et ça, il n'y a pas de taxe là-dessus. Ça, c'est important parce qu'en fait, c'est un refinancement. C'est toute la beauté de la chose. Sur les loyers, sur les cash flows nets générés par les loyers, c'est un partage aussi 50-50 avec du coup le partenaire. Et à la revente, après remboursement de la vente, après remboursement du capital par les investisseurs, ça c'est important. On fait donc la déduction du capital qui avait été apporté et puis de ce qui rembourse à la banque. Et puis, le restant, c'est donc la valorisation supplémentaire de l'argent qui a été, du bénéfice qui a été, j'ai arrivé à trouver mes mots, qui a été généré de la même manière, c'est 50-50 entre du coup le partenaire et nous, investisseurs. Donc, les plus que je vois par rapport à ce mécanisme. Bon, c'est au Royaume-Uni, moi ça me plaît bien. Le partenaire gère absolument tout. Il y a une ingénierie financière intelligente. Eux, ils ont vraiment développé, mis en place tous les partenaires pour faire les travaux. Ils ont rodé ce mécanisme. Ils ont les partenaires au niveau des banques. Ils ont les partenaires au niveau des notaires. Ils ont les partenaires pour trouver les biens. Donc, ils apportent en fait tout ce savoir-faire qu'ils ont accumulé sur plusieurs années et avec des dizaines de biens créés, réalisés comme ça. La rentabilité sur la location. Donc, on se crée aussi du cash flow régulier. De la diversification. Les mois. C'est un marché plus volatile, le marché anglais du Royaume-Uni. Clairement, il faut le savoir. Et bien aussi des taux variables. Ce n'est pas des taux fixes. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. On est sujet au niveau des prêts. Le taux, il peut y avoir des taux qui sont quand même capés. Enfin, il y a des mécanismes par rapport à ça. Mais on est quand même sujet à des taux variables. Et ça, c'est important de le savoir. Et c'est pour ça que là, je trouve le timing, on trouve le timing plutôt bon. Parce que les taux ont déjà augmenté. Ils vont continuer à augmenter. A priori, il ne faut pas se leurrer. Néanmoins, justement, ça commence à se tendre au niveau du marché. Et il y a des opportunités qui commencent à surgir. Et on pense qu'il y en aura de plus en plus. Donc, si vous êtes intéressé pour en savoir plus et potentiellement investir avec nous, vous avez le lien description, commentaire un peu anglais. Vous remplissez le petit formulaire et vous recevrez un email avec toutes les infos dedans. Si vous avez des questions posées, toutes les infos seront dans l'email. Je vous invite à le découvrir. Écoutez, si c'est quelque chose que je serais curieux de savoir, si vous avez appris des choses, si vous avez trouvé ça intéressant, vos éventuelles remarques par rapport à ce mécanisme, ce genre de choses. Peut-être que certains ont déjà investi au Royaume-Uni et que vous aurez des remarques à faire par rapport à ça. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Si vous-même, vous avez... Moi, je suis toujours en recherche de ce type de deal. Donc, si potentiellement, vous avez des deals comme ça dans d'autres pays, ça m'intéresse. N'hésitez pas à le dire en commentaire et puis à me contacter. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut !